Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un très très bon début d'euro. Si comme moi vous n'avez pas encore assez de foot, figurez-vous qu'à partir de ce week-end on va avoir double dose puisque la Copa America va débuter également la 48e édition de ce qu'on appelle aujourd'hui la Doyenne des Compétitions Continentales. J'ai envie dans cette vidéo de vous raconter un petit peu l'histoire de la Copa America et de vous parler bien sûr de cette nouvelle édition. A commencer donc par son surnom, la Doyenne des Compétitions Continentales. Les plus historiens d'entre vous me contrargumenteront qu'il y avait la British Home Championship qui a été inventée un petit peu avant en 1883 mais qui s'est arrêtée en 1984 donc aujourd'hui dans les compétitions continentales encore en vigueur, la plus ancienne c'est la Copa America. Et donc cette Copa America a été créée en 1916 sous un autre nom, le Campeonato Sudamericano des Selectionnes. En fait c'est assez simple, le foot arrive dans l'Amérique latine à la fin du XXe siècle, en Argentine, en Uruguay particulièrement via les marins et les cheminots britanniques. C'est un sport qui va très vite se développer et devenir très très populaire au début du XXe siècle. Si bien que l'Argentine va d'abord proposer la création d'un tournoi à trois équipes en 1910 pour fêter les 100 ans de la Révolution de Mai. Tournoi qui ne sera pas reconnu finalement par la Cone Mobile, créé 6 ans plus tard en 1916 à l'occasion d'un second tournoi proposé par l'Argentine, cette fois-ci à quatre équipes et pour fêter les 100 ans de son indépendance. En fait c'est à l'occasion de cette première Copa américain en 1916 que la Cone Mobile va être créée avec ces quatre pays. Donc on a le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et le Chili. On est vraiment sur un petit tournoi à l'époque, les quatre équipes que j'ai citées qui vont s'affronter une fois chacune dans une phase de groupe accueillie par l'Argentine. Tournoi qui va être remporté par l'Uruguay devant l'Argentine. Argentine donc paye haute qui aurait presque pu ne pas jouer cette compétition puisque d'abord il n'avait que 11 joueurs ce qui était déjà limite pour jouer. Et puis après leur première victoire, ils ont un de leurs joueurs qui a dû partir de la sélection pour aller retourner à son travail. Et donc l'Argentine se retrouvait à 10 joueurs et allait faire forfait face au Brésil avant qu'elle ne trouve qu'un joueur du club d'Huracan était présent au stade et n'avait pas été sélectionné initialement. Le sélectionneur argentin proposera donc à ce José Laguna de prendre les crampons. Et d'ailleurs ça va lui permettre de doublement sauver la nation, pas de forfait. Et puis en plus il marquera le seul but argentin de la rencontre pour un match nul, un but partout. Bref, c'était la belle histoire de cette première édition. La deuxième édition est jouée un an plus tard en Uruguay, remportée à nouveau par l'Uruguay. Et la troisième édition en 1918 a été repoussée finalement parce qu'elle devait se dérouler au Brésil. Et finalement à cause de l'épidémie de grippe qu'il y a eu à Rio de Janeiro, elle a été repoussée en 1919. Une édition assez singulière aussi puisqu'il y a eu une finale entre le Brésil et l'Uruguay puisqu'ils étaient à égalité dans la phase de groupe. Et c'est une finale qui a duré 150 minutes puisque après 90 minutes et deux premières prolongations de 15 minutes, il y avait toujours 0-0. Et donc il a été décidé de rajouter encore deux prolongations de 15 minutes. Et cette fois-ci c'est le Brésil qui s'impose grâce à un but à la 122ème minute. Une édition qui aura été un vrai calvaire finalement pour le Chili surtout, qui termine dernier de son groupe mais qui surtout aura connu une galère pas possible pour rentrer. Déjà pour venir ça avait été un petit peu long, il a fallu prendre le train et puis le bateau avec la sélection argentine notamment. Mais sur le retour, la route des Andes est fermée à cause d'une tempête de neige. Si bien qu'au bout de quelques jours d'attente à Mendoza entre la frontière argentine et chilienne, les joueurs chiliens en manque de moyens décident de rentrer à dos de mulets. Tout simplement et ça va leur prendre 40 jours pour revenir au pays. Les éditions du Campeonato vont ensuite s'enchaîner chaque année jusqu'en 1929. A part l'année 1928 où il n'y a pas d'édition avec entre 3 et 5 équipes à chaque fois. Et les participations des fois du Paraguay, de la Bolivie ou encore du Pérou. Côté victoire, c'est l'Argentine et l'Uruguay qui se partagent les titres respectivement 4 et 6 avec le Brésil qui prendra quand même deux éditions. Et à force, il y a une rivalité d'année en année qui va se créer entre l'Argentine et l'Uruguay. Qui va devenir si forte qu'après la première édition de la Coupe du Monde en 1930, il va y avoir une interruption du Campeonato de la Copa América jusqu'en 1935. 6 ans d'interruption quand même. Le Campeonato reprend donc en 1935 avec une édition tous les 2 ans en moyenne. Des fois, c'est tous les 3 ans, des fois, il n'y a qu'un an entre deux éditions. Bref, c'est un peu le bordel entre guillemets en termes d'organisation. Le nombre d'équipes va monter aussi petit à petit. À partir de 1942, on a l'Équateur et la Colombie par exemple qui vont intégrer la compétition. En 1939, petit événement puisque le Pérou qui a accueilli la compétition remporte pour la première fois de son histoire la Copa América. C'est le quatrième pays, seulement inscrire son nom au palmarès. C'est durant les années 40 qu'on passe pour la première fois la barre des 8 équipes, donc en 1947 avec une poule unique toujours. Donc ça commence à faire pas mal de matchs. C'est d'ailleurs de 1945 à 1947 que l'Argentine réalise le triplet, remporte 3 éditions consécutives. L'Argentine, comme Uruguay d'ailleurs, va profiter également des années 50 pour continuer d'augmenter cette armoire à trophée et passer la barre des 10 éditions remportées. Mais dans les années 50, il faut surtout se rappeler de l'édition 1953 qui note la première victoire du Paraguay. Et plus surprenant encore, c'est au début des années 60, puisqu'en 1963, la Bolivie va remporter la première édition de son histoire de la Copa América. C'est d'ailleurs le plus grand titre et le seul remporté par la Bolivie dans son histoire en football. Et pour cause, la Bolivie a profité de conditions favorables, si je puis dire, puisqu'elle a accueilli la compétition et que les matchs se sont déroulés dans deux villes. La Paz à 3600 mètres d'altitude et Cochabamba à 2600 mètres d'altitude, ce qui avait plutôt avantagé les Boliviens. Mais rien n'enlève à cet exploit d'avoir remporté une édition de la Copa América. Il faut savoir aussi que durant cette période d'après-guerre, la Copa América a été plus ou moins respectée, entre guillemets, par les nations. Certaines nations décidaient de ne pas y aller de temps en temps ou d'envoyer des équipes de jeunes, par exemple. Il y a également la création de la Copa Libertad de Res dans les années 60 qui alourdit encore le calendrier. Si bien qu'il y a de grosses évolutions qui vont avoir lieu pour la Copa América dans les années qui suivent. Après l'édition 1967, qui a vu la première participation du Venezuela, il y a une pause de 8 ans jusqu'en 1975. Avec un tout nouveau format qui est créé pour l'occasion, un changement de nom également. On parle à ce moment-là de Copa América. Le format, cette fois-ci, c'est une compétition qui a lieu tous les 4 ans et sur une année civile complète avec pas de pays hôte. On est sur 3 groupes de 3 équipes qui vont s'affronter en match aller-retour. Ça fait 4 matchs par équipe sur l'année et les 3 premiers de chaque groupe vont rejoindre le tenant du titre pour une phase finale avec des demi et une finale en match aller-retour à chaque fois. Et un match d'appui même en finale en cas d'égalité. C'est un format qui va quand même être conservé 3 éditions et qui va donner un second titre au Paragon en 1979 dans un scénario assez fou quand même. En finale, face au Chili, le Paragon va s'imposer au match aller avant de perdre au match retour. Du coup, match d'appui 0-0, prolongation et donc après 300 minutes de jeu au total, nouvelle règle, c'est à la différence de but que va se jouer le titre. Et donc, c'est le Paraguay avec sa victoire 3-1 initiale qui va remporter son deuxième titre. Nouvelle révolution en 1987 avec cette fois-ci une compétition qui aura lieu tous les 2 ans, qui sera accueillie par un pays pendant un mois et non plus pendant une année. Une compétition qui, à partir de l'édition suivante en 1989, mettra aux prises les 10 pays de la Cone Mobile dans 2 poules de 5. Où les 2 premiers seront qualifiés et iront en demi-finale puis en finale. Ça ne va pas durer très longtemps puisque dès 1993, l'heure est à l'ouverture pour la Cone Mobile qui va décider d'ouvrir sa compétition à d'autres confédérations américaines. Je pense en particulier bien sûr à la CONCACAF. L'idée, c'est de monter à 12 participants pour avoir donc 3 poules de 4 équipes et les 2 premiers qui vont se qualifier pour des quarts de finale puis demi-finale. Ça permet d'allonger un petit peu la compétition. Et on a donc notamment le Mexique, les Etats-Unis, le Costa Rica, le Honduras ou encore la Jamérique pour la CONCACAF qui vont découvrir la Copa América. D'ailleurs, tant qu'on parle du Honduras, cette édition a lieu en 2001, année où pour la première fois, la Colombie va s'imposer en Copa América. Il aura fallu attendre pas mal de temps quand même. D'autres confédérations, notamment l'AFC, vont être invitées de temps en temps. C'est ce qui va permettre au Qatar et au Japon de participer à la Copa América. Et bien sûr, une édition dont je dois vous parler, c'est l'édition 2016 qui va fêter le centenaire de la Copa América quand même. Et pour l'occasion, la Cone Mobile sort le grand jeu puisqu'on passe sur une édition à 16 pays. On a les 10 pays de la Cone Mobile plus 6 pays invités de la CONCACAF avec notamment Haïti et le Panama qui vont découvrir la Copa América. Pour l'occasion et pour la première fois de son histoire, la Copa América va s'exporter en dehors de l'Amérique latine puisqu'elle aura lieu aux Etats-Unis. Et pour l'occasion, on a même un trophée unique qui est créé et qui sera remporté par le Chili tenant du titre et qui remporte alors sa deuxième Copa América. Mais qui va donc garder un trophée pendant 100 ans puisqu'il sera remis en jeu en 2116 pour le deuxième anniversaire des 100 ans. Voilà, ça c'est un trophée que le Chili va garder un bon moment. Et tant que je vous parle de Copa América aux Etats-Unis, c'est une transition parfaite pour la Copa América qui va débuter là ce week-end puisqu'elle a lieu à nouveau aux Etats-Unis. Et elle se déroule à nouveau avec 16 équipes, 4 poules de 4 équipes pour ensuite avoir des quarts demi-finales. C'est une édition assez particulière de la Copa América, en fait pas forcément de centenaires cette fois-ci. Mais la compétition va d'abord se caler à nouveau sur le calendrier international. Donc elle se déroule en même temps que l'Euro, ça c'est assez pratique. Et surtout, ça va être une répétition générale pour les Etats-Unis d'un point de vue organisationnel puisqu'ils vont accueillir la Coupe du Monde avec le Mexique et le Canada en 2026. Et puis c'est une répétition générale pour les USA, le Mexique et le Canada d'un point de vue sportif puisque c'est la plus grande compétition que vont disputer ces trois pays avant la Coupe du Monde qu'ils accueillent. Et donc ça nous donne des groupes qui sont assez intéressants et des compétitions très sympas, je pense, à suivre. Alors je ne suis pas un très grand connaissant du foot en Amérique du Sud, par contre je vais vous mettre le lien de pas mal de comptes Twitter qui sont spécialisés là-dedans et qui pourront vous donner plein d'infos super intéressantes sur les équipes. Mais on voit dans la poule A qu'il y a l'Argentine qui à mon avis devrait sortir et le Pérou qui a une longueur d'avance pour aller chercher le second billet. En poule B et C, le Mexique, l'Équateur et les USA et l'Uruguay semblent avoir pour moi une longueur d'avance pour aller chercher la qualification. Et dans la poule D, on a le Brésil qui pour moi est favori de cette poule avec une Colombie qui devra se méfier du Costa Rica et du Paraguay pour aller chercher le deuxième ticket en quart de finale. Donc le format il est assez classique, on va tester pas mal de stades, il y en a 14 au total qui vont accueillir des matchs, dont une bonne partie qui vont accueillir aussi des matchs forcément en 2026. Et petite anecdote quand même, le match d'ouverture ne concernera pas les Etats-Unis mais bien son voisin, le Canada, qui va surtout affronter l'Argentine de Lionel Messi. Lionel Messi qui joue aux Etats-Unis maintenant à l'Inter Miami et qui je pense a la priorité devant les USA. Et pour suivre la Copa América, bien sûr, ce sera sur l'équipe notamment qui a obtenu les droits, très belle pioche. Je termine cette vidéo pour vous parler un petit peu des statistiques sur la Copa América en général. Et je dois vous signaler que cette Copa América 2024, la 48ème du nom, elle va sûrement être intéressante d'un point de vue statistique. Puisqu'on a actuellement l'Argentine et l'Uruguay qui se partagent la tête du nombre de trophées avec 15. Et donc il y a une lutte pour savoir qui va prendre la première place seule en termes de nombre de victoires. Ça pourra aussi revenir au Brésil, cette Copa América qui deviendra alors la 3ème nation à détenir 10 Copas América, c'est pas rien. Et puis on a aussi forcément les Etats-Unis, le Mexique ou le Canada qui vont lutter pour essayer de devenir la première nation hors Codembol à remporter la Copa América. Le Mexique a déjà failli parvenir à d'autres reprises atteignant la finale, mais pour l'instant ça n'est pas arrivé. Bref, il y a de grandes chances qu'une page de l'histoire du foot sud-américain soit écrite en juillet. Une autre page d'histoire qui pourrait s'écrire c'est celle du meilleur buteur, puisque pour l'instant si vous cherchez Lionel Messi, il faut descendre un petit peu dans le classement. Il en est à 13 buts et il est à 4 buts des co-meilleurs buteurs que sont Norberto Mendes, 17 buts en seulement 3 éditions, et le Brésilien Zizinho. Enfin, je termine avec quelques petites anecdotes pêle-mêle. D'abord, je dois vous signaler qu'il y a seulement un sélectionneur non-latino qui a remporté la Copa América, c'était l'Espagnol José Lago-Milane en 1927 avec l'Argentine. On a Juan Antonio Pizzi aussi, mais qui était espagnol et argentin. On a un record qui va être dur à battre aussi, c'est celui du joueur qui a le plus de Copa América, c'est Angel Romano avec 6 titres de 1916 à 1926. Vu la fréquence des Copas América, maintenant ça va être compliqué d'aller chercher ce record-là. Un joueur dont je dois vous parler aussi, c'est Martin Palermo, qui a été acteur malheureux d'une énorme défaite de l'Argentine 3-0 face à la Colombie en 1999. Malheureux acteur, puisqu'en fait il a eu l'occasion de marquer 3 pénaltys dans le même match, mais il a raté les 3 de 3 manières différentes en plus. Un sur la transversale, un dans les tribunes et un arrêté par le gardien. C'était une énorme défaite de l'Argentine face au Café Terros, qui leur avait déjà mis à 5-0 il y a quelques années. Bref, à cette époque-là, la Colombie, c'était très très fort. Et enfin, je dois vous parler du parcours du Paraguay en 2011, qui est assez singulier, puisqu'ils ont atteint la finale de la Copa América sans gagner le moindre match. 3 matchs nuls en face de poule et puis ensuite 2-0-0 en quart et en demi-finale avec des victoires au tir au but à chaque fois. Malheureusement, au final, ça ne passera pas défait par l'Uruguay, 3 buts à 0. Et donc, je m'arrête là pour cette vidéo que je pensais plus courte finalement, mais il y avait tellement de trucs à vous raconter sur cette Copa América. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses sur l'histoire de la Copa América, mais aussi sur les grandings de l'édition numéro 48 qui débute ce week-end. Comme d'habitude, je vous mets mes sources en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner à la chaîne et me laisser un petit commentaire. Je vous pose une question, somme toute logique. Quel est votre favori pour la Copa América 2024 ? Répondez-moi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour PariFoot. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501